Donc, on voulait vous poser une question, votre vie d'année, est-ce que vous l'estimez déjà à une belle carrière politique ? Pas du tout. Je vous raconte d'ailleurs encore mon livre, comme la première fois que j'ai à proposer une carrière politique, c'est déjà Chirac. Je devais avoir, voilà, la même année, les élus de Chirac s'est tournée vers moi, en disant que j'ai fini ma essence. Est-ce que ça vous intéressez par la politique ? Je vous propose d'en faire une belle carrière, elle m'a mal, et je me suis tournée vers moi, et je lui ai dit, je lui ai dit, bien entendu, pendant toute l'année, et le point que je peux te dire, c'est que la politique, ça ne m'intéresse pas, je n'en ferai jamais. Voilà. Bon, c'est une façon de répondre à votre question, parce qu'effectivement, je n'en fais pas ça du tout. Et ensuite, d'ailleurs, je n'ai pas refusé par la suite, Chirac, je m'ai essayé de m'entraîner à un petit peu d'un parti politique, et je l'ai éduqué à lui, et je produisais énergiquement d'être un parti politique, parce que je n'étais pas connue de mes convictions, et j'avais l'impression qu'en rentrant dans un parti, on était connue chez les politiques qui n'exignaient pas. J'étais très indépendante à avoir. D'accord. On va voir aussi d'autres domaines, l'ordre qu'on vous dit, Aix-en-Provence, qu'est-ce que tu as de l'autre ? Aix-en-Provence, c'est un savoir où il est super. Alors, vous savez, je suis très sensible à l'architecture, je suis très sensible à l'histoire. C'est vrai que quand on voit ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aix, c'est ensuite tout le pays d'Aix, et c'est vraiment un lieu d'une culture, un de ces lieux qui me paraissent très représentatif, très symboliqué de la France que j'aime. Merci. 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 Merci.